Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À vos scrubs, prêt, choc, votre nouveau podcast québécois sur la profession infirmière et les dessous du monde médical, animée par moi-même, Ariane Latulippe, infirmière clinicienne, entre mes nombreux périples de vie, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'élance fréquemment des nouveaux défis, autant professionnels que personnels. Au cours de l'émission, vous pourrez d'ailleurs en apprendre plus sur mon parcours et mes aventures. L'idée du podcast m'est d'ailleurs venue en discutant avec de multiples infirmières provenant d'un peu partout dans le monde lors de mon dernier voyage, et je n'ai pu que renforcer l'idée que j'ai sur ma profession, comme quoi c'est un métier qui nous apporte tant en tant que personne. C'est une vocation si valorisante dû au retour qu'on obtient des patients et par le fait de constater une évolution dans leur état de santé à travers le temps. Elle est aussi très enrichissante par les multiples connaissances qu'on peut acquérir dès l'école et à chaque corps de travail, parce que, oui, on en apprend à tous les jours. À travers le podcast, je veux vous montrer le plus de facettes possibles de notre métier qui contient une grande variété d'orientations possibles. Nous allons passer des conditions de travail ou de l'encadrement qu'on peut avoir sur le plancher, ou différents départements ou postes qu'on peut avoir comme infirmière, en plus d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système de santé et de nos hôpitaux, le tout en demeurant 100% transparente de notre réalité. Pour toutes ceux ou celles qui seraient étudiants ou étudiantes en soins infirmiers et qui ont besoin de motivation pour continuer de progresser dans leur cheminement, pour les infirmiers et infirmières qui ont besoin de divertissement pour décompresser de leur corps de travail chargé, ou encore pour ceux ou celles qui veulent s'informer davantage sur nos hôpitaux et qui s'intéressent à la réalité des infirmières, ce podcast, il est fait pour vous. Aujourd'hui, pour mon tout premier podcast, je reçois Naomi Grondin, une bonne amie que j'ai rencontrée à l'université durant mon bac. Elle a récemment obtenu son droit de pratique comme infirmière suite à son examen de l'ordre le 26 septembre dernier et est donc maintenant infirmière. Avant cette date, elle pratiquait comme candidate à l'exercice de la profession infirmière, aussi appelée CEPI, en attendant d'obtenir son permis de l'ordre des infirmières dès sa sortie de l'école en mai dernier. Ensemble, nous allons discuter de la transition des bancs d'école vers la pratique dans les feux de l'action sur le plancher. Avant de se lancer dans la discussion avec Naomi pour le podcast, j'aimerais vous présenter une compagnie québécoise avec qui nous sommes en collaboration au podcast. Il s'agit d'Apprentis INF fondés par deux magnifiques personnes, Anthony et Coralice. Les principaux produits vendus par leur compagnie sont leurs cartes mémoires, mais ils ont aussi une panoplie de matériels ou d'objets super utiles pour les infirmières sur leur boutique virtuelle apprentis.infirmiers.com. Ils ont à la base créé leur propre carte mémoire pour garder à portée de main certaines informations clés lors de leur stage et ont par la suite une idée de partager leur création à tous ceux qui en auraient besoin après avoir constaté comment ça leur avait été utile. Les cartes sont de petit format et contiennent des flashes d'informations pour soutenir les infirmières, infirmiers, les étudiants et étudiantes de la profession afin de diminuer une partie de la charge mentale de tout ce qu'on doit retenir en tant qu'infirmière parce que les cartes peuvent être consultées facilement et rapidement. Elles abordent de multiples sujets variés aussi larges que précis comme la pharmaco, les plaies, les pansements, et ils en ont même des plus spécialisés pour certains départements. Avec le podcast, vous avez un rabais de 15% de disponibles sur tous leurs produits avec le code promo CHOC15. N'hésitez pas à vous gâter. Si jamais d'ailleurs vous n'avez pas encore de cadeau de Noël pour un ami ou un membre de la famille qui est dans la profession, c'est certainement quelque chose qui sera bien apprécié et qui plaira à tous. Sur ce, bonne écoute du podcast! Salut, Nao! Allô! Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Je vais t'envoyer, j'étais un peu stressée. C'est mon premier podcast, mais c'est le premier à toi aussi. Yes! On va voir ce mieux qu'on peut, puis c'est ce que ça donnera. Ça fait que j'aimerais ça que tu me parles pour commencer de ton parcours scolaire. Ça a été quoi, tes études, puis ton cheminement à toi? Oui. Mais moi, en fait, ça a été quand même long avant que je devais une infirmière. Avant, je ne voulais vraiment pas faire ça parce que ma mère était infirmière, ça fait qu'il n'était pas question que je fasse ça. OK. Puis après ça, justement, j'étais allée, je viens de Montréal, j'étais allée à Arnouski en biomarine. Finalement, il me manquait plus de côté santé. Puis j'ai fait un certificat en toxico pour finir faire comme « Ah non, ça m'intéresse vraiment! » puis je le regrette vraiment pas, là. Ça fait qu'après, j'étais allée faire mon bac à Sherbrooke. OK. Ça fait que tu as fait le bac initial, tu n'as pas passé par le cégep? Oui, non. J'ai fait un petit, c'est quoi, c'est quoi, c'est le cégep, le deck? Un tremble-deck? Non, mais j'ai vu le nom. Le science-mètre? Oui, le science-mètre. Le science-mètre pour ne pas rentrer à l'unique. Oui. OK. Puis, mettons, on a beaucoup entendu parler de gens qui disaient que quand tu fais le bac initial, puis que tu n'as pas ta technique, il te manque un peu du côté pratique. Est-ce que toi, tu as ressenti ce manque-là en passant par le bac initial? Bien, un petit peu, mais j'ai eu la chance de faire mon deuxième externa en chirurgie. Puis, c'est là que je suis encore en plus, là. Là-bas, il y avait plein, plein de techniques, mais j'avais des amis, justement, qui ont été plus en CHSLD et tout ça, puis qui n'avaient jamais fait de prise de sang de leur vie, là, quand ils ont commencé après être infirmière. Ça fait que tu as quand même réussi à combler le fait qu'il te manquait un peu de pratique par ton externa. Oui, oui. Ah, bien, c'est nice. Bien, justement, ça m'amène à la question, as-tu été CP externe? Ça fait que oui, tu as été externe, je viens de le dire, deux fois, vu que tu as fait ton bac. Oui, oui. Puis, as-tu été CP aussi? Oui. Bien, là, j'ai commencé mon externa en non-co, après ça en chirurgie, pour combler notre non-stage de chirurgie avec la COVID, puis après ça, j'ai continué mon CPI à la même place, là, en Chirabdo, à Maisonneuve. Ah, nice, puis là, tu es encore là. Oui. OK. Puis, quand tu dis pour combler le fait qu'ils n'avaient pas eu ton stage de chirurgie, est-ce qu'ils t'ont obligée à aller en externa ou ça a été ton propre choix de te dire, j'ai pas eu mon stage, fait que je vais être externa? Ça a été mon propre choix, OK, là, comme, tu sais, notre stage a été remplacé par un stage en ligne de « Quel est mon rôle d'infirmière pendant la COVID? » Ah, nice! Ouais. Fait que ça, on pouvait faire ça ou être préposée. OK. Puis, après ça, j'avais commencé comme préposée, puis là, bien, le stage de chirurgie est considéré comme le stage le plus dur. Oui. Fait que j'ai dit « Je vais aller combler ça, puis je vais aller directement en Chirabdo. » Fait que ça a été une bonne initiative. Oui. Fait que, dans le fond, je sais pas si tu le sais exactement, mais durant la COVID, comment ça s'est passé, t'sais, le fait que vous avez été coupé de vos stages, comment, est-ce qu'ils ont trouvé des façons de combler ce manque de stage-là? Tu peux être 100% honnête. Ben, comme je te le disais, là, le stage en ligne, t'sais, c'était comme, soit qu'on faisait des actions, style, j'étais allée porter l'épicerie à mes grands-parents, puis là, ça, ça compte pour une action. Fait que c'est pas la même chose qu'un stage. OK, c'était pas en lien avec l'infirmière, là. Ben, c'était ton rôle d'infirmière, mais comme moyen, honnête-là. Genre, je n'ai pas eu l'égalité d'infirmière, c'est ça? Ouais, ouais. On dirait quelqu'un qui fait laver les mains. OK, rien de plancher. Non, non, non. Bon, fait que, c'est sûr, je pense qu'on l'a tout entendu, il y a eu un gros manque au niveau des étudiants d'infirmières durant la COVID, là, il y en a beaucoup qui ont été délestés, t'sais, on a vu des vidéos d'infirmières qui apprenaient à piquer sur une orange. Vous avez fait avec vos moyens, mais toi, après tout le cheminement qui t'as fait, comment t'as trouvé ça, la transition des études au plancher? C'est vraiment stressant, mais ça s'est bien fait, là. Maintenant, moi, j'ai eu la chance sûrement de garder mon unité, donc je connaissais tout le monde, je connaissais tout le plancher déjà, j'avais déjà mes bases là-bas. Mes collègues sont merveilleux aussi, fait que ça l'aide énormément, là, mais il y a tout le temps le petit côté, tu te sens imposteur un peu, là, encore, là, mais oui. T'sais, je pense que le fait que quand on est aux études, t'sais, on a toujours un infirmière qu'on peut aller voir si on a un problème quand on se ramasse infirmière, ben, on est l'infirmière si jamais il y a un problème, fait que c'est un peu, t'es face à tes problèmes, mais, t'sais, comme je vois à travers ton parcours, comme infirmière, on est quand même vraiment bien encadré, là, t'sais, on commence par l'externa qui nous met un peu dans le bain de la profession en faisant comme plus des techniques. Moi, j'ai pas été externe, là, fait que... T'as pas été externe? Non, j'ai pas été externe, j'ai ni été externe, ni été sépie. Pour de vrai? Ouais, j'ai commencé direct dans la profession, ouais. Fait que moi, c'était comme, go for it, all in, pis on commence tout en même temps. Je suis impressionnée. Mais, t'sais, mettons, pour toi, qui a fait être externe, pis le sépie, t'sais, j'imagine que c'est moins stressant après ça être infirmière, pis que, t'sais, être externe, t'es, si je me trompe pas, là, tu fais comme plus de techniques, mais t'as pas vraiment de patientes à charge, t'es comme plus jumelée, pis après ça être sépie, ben, dans le fond, t'as des patients à charge, mais t'sais, t'es comme pas 100% à ta charge, il me semble, c'est... Mais en fait, oui, c'est que t'as... t'es orientée pendant un certain nombre de temps, pis là, t'es avec une infirmière, pis après ça, ils te laissent tout seul. Ok. Et te rends tous tes patients comme si t'étais infirmière. Ok. C'est juste que t'as pas le titre. Ok. Pis je pense qu'aussi, de mémoire, là, à l'école, on avait appris que quand t'étais sépie, si le patient, mettons, était rendu comme trop critique, c'est plus ton patient, il l'appelait pas vraiment. Ben, c'est ce qu'ils nous ont dit à l'école, c'est ce qu'ils nous ont dit pendant l'orientation, mais la réalité du plancher fait que si ton patient va pas loin, ben, ça reste ton patient, mais moi, ça m'est arrivé, là, une fois, là, mais tout l'état, j'étais avec moi, tout l'état, je m'aidais, pis il me disait quoi faire, pis, t'sais, c'est comme s'il prenait en charge directement le patient, mais reste que c'est toi qui fais les notes après, pis tout le monde. Mais t'es quand même bien encadrée, là, c'est pas que, ah, ton patient va pas bien, j'ai pas le temps, j'en sens quand même là pour toi, là. Ouais, vraiment. Mais c'est nice au moins. Pis sinon, maintenant qu'on change de voie, toi, pourquoi t'as voulu être infirmière? C'est une bonne question. Bon Dieu, ben, justement, t'sais, j'avais fait ça, en bio, il me manquait plus le côté santé humain, après ça, en toxico, j'avais le côté humain, mais j'avais pas le côté santé, pis j'ai adoré la toxico, je vais sûrement finir comme infirmière là-dedans, là. Mais ça, fait que là, ben, après ça, j'allais faire le bac, pis j'étais sauveteur avant. J'ai tout le temps aimé ça aussi, ce côté-là, pis finalement, tout était comblé. Pis est-ce que, justement, d'avoir été pendant la pandémie, ça t'a découragé, encouragé, t'sais, est-ce que t'as vu le manque de personnel, fait que tu t'es dit, j'y vais à fond, ou t'as fait comme, wow? Ben, honnêtement, je le réalisais pas tant que ça, jusqu'à, admettons, là, maintenant que je suis réellement infirmière, t'sais, maintenant que je peux faire des TSO, je le réalise un peu plus aussi. Ouais. Que, ouais, mais sinon, avant, mais ça me décourage pas particulièrement, là. C'est sûr, c'est difficile. Ouais. On court plus, tout ça, mais, je sais pas, j'aime, je suis encore au moment que j'aime encore ça, pis que ça, ça me dérange pas, là. Fait que le COVID, ça a pas vraiment affecté ta passion pour être infirmière. Non, ouais. Fait que je veux dire, pour être infirmière, faut aimer ça, là, on a quand même des conditions difficiles, mais on tient encore notre profession, fait qu'on est toujours de l'avant. Ouais, ben, faut qu'on aime ça, parce que, non... Ouais. Quand on se voit pendant 16 heures, là, c'est longtemps. C'est quoi les différences majeures entre être étudiante, infirmière, avec une prof de stage, pis avoir des patients que tu prends soin, pis être infirmière planchée, avoir ton équipe à toi? Ben, c'est sûr que quand, mettons, t'es en stage, t'es tout le temps encadrée. T'as beaucoup plus d'encadrement, pis t'as... Mettons, faut que tu suives une façon de faire, mais pas la tienne, que tu développes par la suite, plus, comme ton organisation de la journée, pis tout ça, là. Pis quand t'as des questions, ben, t'as tout le temps une personne avec toi, de toute façon, après que tu veux, poser toutes les questions que tu veux, pis y'a tout le temps quelqu'un, ben, derrière toi, qui surveille s'il y a quoi que ce soit, là, parce qu'il veut pas rentrer en apprentissage quand y'a un précepteur, là. Pis après ça, tout seul, ben, c'est ça, comme je disais tantôt, si t'as l'équipe, quand même, qui est là, si t'as des questions, mais parfois aussi, on rush, là, fait qu'il faut que tu te débrouilles, que tu te lises, justement, les... ben, ce qu'on t'a donné comme ressources pour trouver la réponse à tes questions, là. Pis il reste que toute la responsabilité est sur toi, fait que ça rajoute un stress de plus, même si, t'sais, 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 je trouve que, mettons, si je suis confiante, pis je sais que je fais une bonne job, reste qu'il y'a plus personne derrière moi, après, là, c'est comme moi, pis c'est tout. Fait que c'est ça. Y'a une question que ça me tentait de te poser. Oui. Parce que, t'sais, t'sais, je veux dire, être infirmeure, on fait peut-être des erreurs. Ouais. Pis, t'sais, t'sais, je veux dire, quand on est en stage, si on est pour faire une grosse erreur, on a toujours un prof, fait que t'sais, il nous laisse réfléchir, mais si on est trop proche de l'action, il nous le dit, c'est sécuritaire. Quand on est tout seul, t'sais, je veux dire, on fait plus attention, on se vérifie plus, on a plus de jugement, mais je pense qu'on a tout déjà fait, genre, pas une erreur majeure, parce que, je veux dire, c'est rendu grave quand ça arrive, mais t'sais, on a tous fait des affaires niaisées, ça, mettons, je te donne une idée, tu débranches ton soluté, mais comme, tu penches pas ta poche de soluté, fait que là, ça coule partout à terre. Est-ce que t'as, genre, une erreur que t'as faite en tête, qui est quand même drôle, que tu pourrais nous parler? Ah, mon dieu. Cette semaine? Ok, c'est vrai. Je donnais mon médicament, mon médicament via TNG, que j'ai oublié de déclamper avant de pousser la sereine, ça l'a explosé, là, mais genre, le liquide m'a juste tout revolé dessus, j'ai tout reçu le médicament sur moi, si le patient y'a rien eu, là, il était bien correct, là, mais c'est ça. Après, maintenant, j'oublie plus de déclamper. Je pense qu'on apprend tout un peu comme ça, t'sais, nos profs, ils nous le disent, t'sais, si jamais, y'a des affaires que vous êtes pas sûres, ben, t'sais, le pire qui arrive, c'est, vous allez apprendre par vos erreurs, pis t'sais, faire arriver comme un dégât, dans les fameuses songs que tu fais pas attention quand tu les gîtes. Ouais. Ben, écoute, t'sais, c'est drôle. Ça me tentait de savoir qu'est-ce qui t'est arrivé récemment? Ben, peut-être pas récemment, mais finalement, ça donne des choses récemment. Récemment. Pis sinon, ben, t'sais, mettons, on a parlé un peu des stages en temps de COVID qui ont été presque nuls. Ouais. Étudier en temps de COVID, t'as trouvé ça comment? De la marge. Ok. Ben, c'est difficile, là, t'as pas d'intérêt, tu perds d'intérêt. Ouais. Si t'es toute en ligne, t'es chez toi, tu te lèves à 8h moins 2 pour ton cours à 8h. Fait que c'est ça. C'est sûr que c'est plus difficile. Attends, ben, moi, j'ai eu la chance de compenser ailleurs, là, pis de retrouver qu'est-ce qui me manquait. Ouais. Pis j'ai un TDA avec. Fait que en ligne, c'est ça. Côté, je sais qu'on a eu des cours de soins de plaie, là. Ouais. Soins de plaie, là. Ouais. Demande-moi pas. Je connais la base. Je connais qu'est-ce qu'il faut savoir, mais si j'en ai une, c'est sûr que je vais demander de l'aide à quelqu'un. Ben oui. T'sais, dans le pire, on peut toujours parier en demandant ou en recherchant un homme au livre. Ouais, ouais. Mais à travers tout ça, c'est à travers le fait que nos cours étaient en ligne, qu'est-ce qui t'avais comme motivation pour continuer à faire tout ça? Ben, de finir mon bac, c'est sûr. Pis justement de pouvoir être réellement dans la profession après, là. Ouais, t'avais hâte. Ouais, ouais, j'ai vraiment hâte. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, les études en sciences infirmières, on se le cachera pas, c'est vraiment des études difficiles, là. Faut vraiment se donner, pis tout, mais la profession, je pense que c'est vraiment une belle profession d'être infirmière. Ouais, moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la profession? Le côté humain. C'est sûr, j'aime ça être avec du monde, là. Ok. C'est le fun. C'est beaucoup de reconnaissance, aussi, là. Ouais. Tu sais, parfois, il y a du monde qui sont là, merci, merci, dans ta tête, t'es comme, mais c'est ma job. Genre, ça me fait plaisir. Mais comme... Mais c'est ça, j'aime vraiment ce côté-là. C'est sûr, comme encore le côté scientifique, là. Ouais. Tout derrière, là, il y a beaucoup de choses, là. Ouais, totalement de peu mènes. On dirait que tu finis jamais d'apprendre. Ouais, ouais. Je pense pas qu'on va finir d'apprendre. J'apprends à chaque jour, là. Mais oui. Puis sinon, tu sais, tu me parlais de reconnaissance. Est-ce qu'il y a un moment marquant que tu te rappelles encore aujourd'hui d'un patient qui t'a remercié pour X raisons ou quelque chose qui t'a marqué? Ou c'est juste en général, à reconnaissance? En général, je pense, là. C'est sûr qu'il y en a une qui m'ont plus marquée que d'autres. Mais c'est plus, admettons, le sentiment que je vais me rappeler, comme, que la situation. OK. Ah oui, c'est nice. Puis là, avec toutes les études que t'as eues avec le COVID, là, t'as fait ton externe, bien, deux fois. Pas parce que t'as eu à le faire deux fois, là, mais parce qu'au bac initial, on va faire deux fois. On va faire deux fois. T'as été CP, là, t'es infirmière. Est-ce que tu te sens solide, comme infirmière? Honnêtement, j'ai totalement confiance en mes capacités et tout. Mais c'est sûr que je suis vraiment plus lente que ça fait 20 ans que je travaille là. J'ai plus de remise en question. Ça fait que ça prend... Il faut plus que je pense, là, puis tout ça. Mais, ouais. Je pense que c'est toutes des affaires importantes à garder, là. Je veux dire, plus tu te remets en question, plus tu peux réaliser tes erreurs. Tu sais, en même temps, une infirmière qui fait toujours la même chose, la même routine, bien, premièrement, t'as plus de chances de faire des erreurs. Deuxièmement, bien, justement, t'as comme pas la remise en question, tu sais, est-ce que la technique, elle a changé? Est-ce que je fais mes choses correctement? Fait que, tu sais, des fois, il y a comme des avantages avec une nouvelle infirmière versus une infirmière que ça fait longtemps qu'elle travaille, là. Mais c'est le fait de voir que t'es solide, malgré tout, tu sais, t'as confiance en toi, puis c'est beau à voir. Mais c'est sûr, admettons, tu sais, pour les techniques, là, justement, là, il y en a beaucoup que nous, on va apprendre à l'école. Puis, est-ce que ça a changé la technique? Mais là, t'arrives sur le plancher, puis c'est pas la même chose non plus, là. Ouais. Fait que, là, c'est comme tout le temps, à ce moment-là, OK, lequel que je fais? Puis, tu sais, quand tu commences, t'es remodelée à longueur de temps, là. T'essayes des choses, bien, je vais jouer en des techniques d'organisation ou quoi que ce soit. À final, t'es comme, OK, non, ça marche pas, on va essayer quelque chose d'autre. Fait que t'as toute cette adaptation-là au début à faire, en plus, là. Mais je pense que, malgré tout, tu sais, on peut toujours trouver nos propres façons de faire. T'sais, je veux dire, moi, en tout cas, quand j'étais étudiante, je me rappelle, t'sais, on pratiquait les techniques, puis on avait comme 25 étapes pour installer les sons de 32, puis qu'il y a un patient, t'sais, on essayait d'apprendre comme tout par cœur. Mais au final, t'sais, je pense qu'on se met vraiment beaucoup de pression à réaliser des techniques adéquatement quand, au final, en les faisant, t'sais, on réalise que c'est vraiment plus simple. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que, moi, c'était comme ça, là. Puis, t'sais, comme tu dis, tu t'adaptes, puis, t'sais, quand t'apprends les nouvelles techniques, moi, il y avait des affaires que j'avais jamais faites en stage parce que ça n'avait jamais à donner, puis que, finalement, bien, tu te ramasses que c'est sur le plancher que tu le fais pour la première fois, tu demandes à une infirmière, elle vient avec toi. Mais, t'sais, l'infirmière que tu vas aller voir après, elle va pas nécessairement avoir la même technique, ou, t'sais, elle va venir te voir, puis elle va dire, bien, qu'est-ce que tu fais? Fait que, je pense qu'on apprend toujours de tout le monde, puis après ça, c'est à nous. On aurait choisi, là. Ouais, on en prend, on en laisse, puis on voit avec quoi qu'on veut continuer. Ça en fait penser, justement, t'sais, à quel point, au début, même encore aujourd'hui, des techniques que j'ai pas faites souvent, là, tu vois ça tellement gros, là. Ben oui. Quand je dis, tu vois toutes tes étapes, tout, là, comme quand ça fait une couple de fois que tu le fais, c'est genre, tout, 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 c'est fait, merci, moi. Ben oui, mais, ça, ça vient avec l'habilité. Ouais. Puis sinon, pour revenir à, t'sais, comment tu te sens solide, je pense qu'il y a un gros, une grosse partie de notre profession qui est au niveau de la communication avec les médecins. T'sais, on relève leurs ordonnances, on fait affaire beaucoup avec les médecins dans des situations. Je veux dire, je pense que les médecins, ils vivent beaucoup de stress aussi, t'sais, ils ont beaucoup de pression sur leur épaule, fait que, des fois, t'sais, ils sont plus difficiles d'approche. Toi, c'est comment tes relations avec le médecin, avec les médecins, donc ça fait pas longtemps que t'es infébrale? Ouais, ça va. C'est sûr qu'il y en a que c'est plus facile que d'autres, comme n'importe quel humain, là, dans la vie. Tout le monde a leur façon différente de travailler. Nous, sur notre étage, ici, en général, on parle tout le temps à la IC, puis c'est la IC après qu'ils contactent le médecin. OK. Mais quand, maintenant, il y a des situations d'urgence, il va être là, ou quand ça la donne, ben, tu le croises, on en est dans la chambre du patient, puis tout. La confiance aussi vient avec le temps, puis j'y connais pas encore toutes, là, il y en a tellement, comme, ben, les filles, ils connaissent tous les médecins, tous les noms, tout ça, leur spécialité dans la chirurgie, puis tout, puis là, en tout cas, genre, comment je vais faire pour reconnaître tout le monde, mais, tu sais, tant quelqu'un à nouer pour m'aider, là. Puis si, mettons, tu sais, pour les infirmières qui commencent, qui écouteraient ce podcast-là, qu'est-ce que tu leur donnerais comme truc quand ils ont besoin de communiquer avec un médecin, puis qu'ils savent pas nécessairement quoi dire, ou qu'ils n'ont pas vraiment confiance en eux? De pas hésiter, honnêtement, là, puis d'aller, première chose, va voir tout ton patient, là, ton plan de soins, essaie de connaître le plus de choses possibles de ton patient, parce que, il y a des questions qu'ils vont te poser, que, justement, t'es comme, attends, faut que je revienne, attends, attends, ça, puis les signes vitaux, là, tu les notes tout le temps, puis t'es tout le temps avec toi. Les derniers, des derniers cinq minutes, là, ça fait que d'être, comme, bien structuré, de savoir toutes tes affaires, puis, je pense que n'importe quel médecin que tu vas voir avec de la confiance, avec toutes tes données, que tu finis avec une question, il va, comme, te regarder, puis il va faire, hum, nice, puis, tu sais, il va te répondre gentiment, là, c'est sûr que si t'es un infirmière qui commence, qui a pas trop ses données, c'est plus difficile à apprécier, là, oui. Mais ça, tu sais, ben, à un moment donné, t'es connaît plus, dépendance, ça fait combien de temps que tu as ton patient, là, tu le connais plus, puis tout, mais quand c'est la première journée que tu l'as, assure-toi vraiment d'aller voir avant de poser une question, parce que sinon, c'est sûr, tu fais plein d'allers-retours, là. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, mettons qu'on parle plus des métiers, on change de sujet, qu'est-ce qui te motive à aller au travail, comme, de jour en jour, ces temps-ci? Ouais, mon Dieu, ben, c'est sûr, ça, ces temps-ci, c'est plus difficile, là, avec le manque de personnel, comme on disait tout à l'heure, mais reste que, tu sais, j'aime ça aussi. Il y a mon équipe, mon équipe, ça en est pour beaucoup, là, je pense que n'importe quel milieu, l'équipe, c'est le trois-quarts de ta motivation, là. Ouais. Mais, ouais, fait que c'est sûr que, ouais, avec l'équipe, j'aime ça, quand même, fait que... Puis, tu sais, on a un milieu difficile, mais on est, comme, toujours soutenus, fait qu'on dirait que c'est le fun, tu sais, quand tu sais que tu vas aller au travail, puis que, tu sais, tu vas être avec des collègues, puis tout le monde est un peu dans le même bateau, là. Hum-hum, ben oui. Tu sais, si je peux faire un peu rapidement à mon voyage que j'ai fait dernièrement, parce que j'ai été en Thaïlande, puis à Bali, hum, malheureusement, j'ai vécu les hôpitaux à Bali aussi, parce que j'ai dû être hospitalisée, mais ça m'a permis de parler à des infirmières en Indonésie aussi, puis, tu sais, je dirais que c'est un peu la même chose pour eux, là, on est tous dans des conditions extrêmement difficiles, tu sais, on n'a pas nécessairement, tu sais, des salaires pour le travail qu'on fait, tu sais, on a les temps supplémentaires obligatoires, tu sais, là-bas, je leur ai demandé s'il y en avait, ils m'ont dit, non, mais si la prochaine infirmière rentre pas, tu restes. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas vraiment la même chose, mais que, tu sais, de voir toutes les infirmières qui rentrent avec leur passion et d'aller aider, puis, tu sais, qui... d'être un groupe d'infirmières ensemble qui se comprennent, on dirait que c'est vraiment fort, là, puis c'est pas juste au Québec, tu sais, c'est... C'est vraiment beau à voir, tu sais, l'entraide, l'équipe, puis, ouais, c'est vraiment beau. Bon, fait que, maintenant, si on parle un peu plus, tu sais, côté technique, transition, école, plancher, comme on a abordé un peu plus au début, mais plus précisément, les différences, mettons, au niveau de travailler seule, bien, travailler, je veux dire, t'es pas vraiment seule en stage, là, t'as quand même un infirmière auxiliaire qui est avec toi, mais t'as pas vraiment la communication, tu sais, quand t'es en stage, justement, tu te ramasses jamais en diade, puis d'arriver sur le plancher, puis de devoir travailler en diade avec un infirmière auxiliaire, ça a été comment pour toi? C'est quelque chose. Mais, nous, comme, aussi, au début, là, quand t'es orientée comme CP, qu'on est encore avec quelqu'un, ils nous ont mis avec une auxiliaire pour qu'on aille une idée de c'est quoi, pour pas qu'on se ramasse du jour au lendemain, comme, tiens, tu passes de 6 à 9 patients, have fun! Non! Fait qu'au moins, tu sais, j'ai eu cette petite chance-là. C'est beaucoup d'adaptation, surtout quand tu connais aucun de tes patients, tu sais, il faut tout, il faut tout que tu saches qui, puis là, tu travailles avec quelqu'un aussi, la communication, elle est, c'est la clé, là. Moi, je suis beaucoup quelqu'un qui communique, qui dit tout, 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 puis il y en a que, ils sont plus, bien, maintenant, ils font plus leur affaire de leur côté, fait que là, tu capotes un peu plus, fait que, tu sais, en tout cas, tu t'adaptes avec la personne, fait que c'est de l'adaptation tout le temps. Bien, c'est comme, un peu, quand t'es externe, tu te fais mettre avec des infirmières tout le temps, puis tu ne te rends pas les mêmes, fait qu'à chaque fois, c'est, on repart à zéro, OK, toi, tu travailles comment? OK, je m'adapte à toi. Oui. Avec ça, fait que là, bien, quand t'as un auxiliaire, justement, c'est ça, là, c'est un peu, tu mets un peu des deux, puis tu réussis à faire de quoi avec ça, puis ça va bien, là, maintenant, une couple de fois après que tu travailles avec la même personne, t'es rendue habituée, puis, tu sais, déjà, juste la deuxième journée, mettons, que t'as les mêmes patients, ça va super bien, là. C'est, oui. Puis, est-ce que ça a été difficile pour toi de, comme, séparer les tâches dans ta tête de ce que, toi, tu devais faire, puis ce que l'auxiliaire devait faire? Parce que, je me rappelle, moi, aux études, c'est comme, tu faisais tout, puis, au pire, elle en passait derrière, si t'avais pas le temps de faire quelque chose, là, mais t'avais pas vraiment de séparation des tâches, tandis que, dans la vie réelle, vous et deux, vous êtes en équipe, là, fait qu'il faut séparer les tâches. Ben, dans mon équipe, là, ils sont vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup d'ancienneté, aussi. Fait que, les premières fois, c'est plus eux qui me disaient, comme, comment qu'on sépare ça, puis, eux, c'est plus quoi leur rôle, puis tout. C'est sûr qu'il y a des fois, je suis comme, « Hey, tu sais, est-ce que ça, tu peux ou tu peux pas, déjà, genre... » Fait que, je leur demande pour être sûre. Non, c'est, j'ai un blanc sur la question. Je suis heureuse! Mais, c'était quoi la situation? Mais, là, le fait de travailler, comme, en stage, t'es tout seul, tu fais tout sur ton patient, puis, dans la vraie vie, il faut que tu sépares les tâches, l'adaptation, puis... Mais, c'est pas mal ça, en fait, c'est comme, eux, qui m'ont plus drylée de comment faire, puis tout. Ça finit souvent qu'ils font, tu sais, ils font vraiment plus de techniques que moi, mais qu'ils peuvent faire, puis tout, puis, moi, je m'occupe plus, maintenant, les prescriptions, tout ça, puis, comme je disais, j'ai besoin de beaucoup de structure, puis de communication. Fait que, là, c'est comme un petit « OK, là, il se passe quoi? » « OK, là, toi, tu fais ça, moi, je vais faire ça, parfait. » Mais, t'as tout le temps le côté en tête qu'il faut que tu saches tout, quand même, qu'est-ce qui se passe, t'sais, puis telle patient, qu'est-ce qu'il y a, puis comment ça va, fait que... Fait que, ouais, c'est ça. Mais, t'es toujours un peu rencontrée, puis souvent, ils savent comment ça fonctionne. Eh bien, oui. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, là. Ils vont me le dire, comment travailler, dans ce cas. Puis, pour ceux qui le savent pas, mettons, c'est quoi la différence entre un infirmière et un infirmière auxiliaire? Comment tu décrirais? Ben, c'est pas le même parcours scolaire, là. L'infirmière auxiliaire, c'est un DEP, si je me trompe pas. Je crois que oui. C'est ça, c'est ça. Il y en a pas d'autres, c'est pas d'autres auxiliaires qui s'écoutent près. C'est ça, ouais. Mais, ouais. Puis, en plus, je trouve qu'ils sont bons en technique, là, en général. Ils ont beaucoup de côté technique, puis tout ça. Puis, l'infirmière, en fait, à la base, c'est elle qui fait l'évaluation, en général, aussi, de tout. Puis, ben, là, c'est un DEP, ou un BAC, là. Fait que c'est côté scolaire et ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a pas le droit de faire. Ouais. Mais, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme un auxiliaire, ça fait plus les techniques. Puis, je pense que des fois, ils peuvent pas nécessairement faire de l'évaluation, mais ils peuvent constater des choses en faisant une technique. Puis, après ça, ben, nous, les infirmières, on vient faire plus une évaluation complète de ça. Puis, on voit où on va avec ça. Bon, non. Ils ont entendu ça. Mais, ouais. Ouais, non. Fait que, oui, mettons, quand il y a une douleur, mais qui est connue aussi, là, ils vont l'évaluer, ils nous disent, enfin, tu sais, elle est connue déjà. Quand c'est des nouvelles choses, là, ça va être à nous d'aller l'évaluer. Mais, ils font, tu sais, je sais pas, ils sont intelligents, là, ils font des constats. Puis, c'est comme, ça revient un peu, tu sais, même moi, mettons, s'il y a quelque chose de nouveau, là, je vais aller le dire à mon auxiliaire, là, ça reste de la communication entre les deux. Ouais. C'est sûr que, mettons, c'est nous qui font l'évaluation, également, puis tout, mais ça, c'est un travail d'équipe. Ben, oui, c'est un travail d'équipe. C'est pas quand ça fait longtemps qu'ils font ça, là, ils sont tellement en suite. Puis, tu sais, moi, ça me faisait peur au début, j'étais comme, ok, là, je pense de tout faire par moi-même, à devoir splitter avec une personne, puis qu'elle me dise des choses, mais à un moment donné, t'apprends juste à faire confiance, puis tu le sais s'il y a quelque chose, elle va venir te voir. Fait que, ça fait peur au début, mais je pense qu'on s'adapte, quand même, assez rapidement. Puis, sinon, une autre différence que je voulais aborder avec toi, en stage, c'est quoi le maximum de patience que t'as eu? En stage? Eh bien, mon stage final, je me suis ramassée avec une charge complète de patience, à l'urgence, mais je m'attendais pas à ça, là! Bon, mais disons qu'on va dans la réalité, je veux dire, c'était-tu en temps de Covid ou qu'est-ce qui s'est passé juste pour qu'il t'aille une charge complète de patience? Ben, en fait, c'était à l'urgence, l'urgence, ça m'intéressait. Fait que mon moniteur était comme, ben, ça t'intéresse, go, on va y aller, all-in. Fait que, c'est ça. C'est stressant au début, là, mais ça le fait, pis t'sais, t'as tout le temps la personne derrière toi. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, t'sais, au début, tu commences avec un patient. Ouais. Un patient, tu capotes ta vie. T'es stressée à aller faire des signes vitaux. T'as 7 heures pour toi te faire. Oui. Pis tu rentres même pas dans ton temps. Ouais. Ouais. Ah, bonjour. Des beaux souvenirs! Ouais. Hé, c'est fou comment on évolue quand tu y penses du jour, un de nos études, comme, à la fin, là. Mais t'sais, même là, mettons, si j'y pense, je pense que, dans mes derniers stages, ben, en fait, au cégep, là, c'est sûr qu'à l'université, après ça, moi, j'étais déjà infirmière, pis j'avais fait mon cégep, mais mon dernier stage de cégep, je pense que j'avais 3 patients, pas plus. On tombe plancher, on a quoi, mettons, si on travaille tout seul, parce que… C'est différent, là, si on travaille seul avec un auxiliaire. Ouais. Je sais pas si c'est ça, les gens, ils savent, mais t'sais, dans les hôpitaux, mettons, y'a comme 2 modes de travail, souvent, là, en diable, fait qu'avec un infirmement auxiliaire, ou, ben, je sais pas comment vous appelez ça, là, c'est appelé différemment partout. Ouais, mettons qu'on dit solo, ça, c'est comme, t'es toi-même pis t'es les patients en intégral à ta charge, quand tu les as toutes à ta charge, on en a quoi… Ça dépend des unités, en fait. Ouais. T'sais, même en chirurgie, là, dépendant de quelle unité que t'es en chirurgie, ça va dépendre le nombre de patients, ça dépend des cas, ça dépend des chiffres de jour, soir, nuit aussi. Nuit, ils sont… ils en ont tout le temps à foutre. J'ai jamais travaillé de nuit, là. Moi aussi. Je suis impressionnée par les gens qui travaillent de nuit. Mais, ouais. Mais, t'sais, ça tourne autour de combien, mettons… Hé, ça fait longtemps que j'ai pas été sur le plancher. Avant, j'étais… ben, avant que j'arrête pis que je voyage, j'étais en salle d'accouchement, fait que quand tu disais, c'était comme du 1 pour 1, du 2 pour 1, fait que c'est loin dans ma tête. Mais, t'sais, sur les étages… C'est du 5… Ah, mais attends… Entre 5 pis… 7 ou 8, genre. Tout seul, ouais. En plein 30, genre. 8, c'est un peu beaucoup, là. Fait que t'sais, entre 5 pis 7 patients, mais… Ça reste qu'il y a une grosse différence entre 3 patients en stage final… Ouais. Pis, 7 patients, comment t'as géré le fait de faire un aussi gros bon? Euh… C'est stressant, là. C'est vraiment stressant, pis c'est surtout, admettons, plus t'avances… Au début, c'était dans l'orientation, là, pis le but, c'est qu'à la fin de l'orientation, t'ailles la charge complète des patients. Fait que, plus t'avances là-dedans, plus tu te fais dire… Ok, t'sais, t'as couru toute la journée, ok, demain, tu montres d'un patient. Comme, ah, au moins! Mais, en plus, j'en parlais il y a pas longtemps avec ma meilleure amie, pis là, j'étais comme, ah ouais, t'sais, aujourd'hui, genre, en tout cas, j'ai dû prendre un patient plus que d'habitude, pis tout, pis là, t'as comme, ça me fait rire, parce que là, tu me racontes ça, pis tout s'est super bien passé, pis elle te dit, je me rappelle, il y a comme un mois, là, t'étais en panique, parce que là, tu montais à 4 patients, là. J'étais comme, wow, c'est fou comment, justement, on évolue tellement rapidement. Oui, oui. Pis, tout le monde, t'sais, tout le monde qui s'engage là-dedans à être capable, là. Pis, je pense que c'est avec la structure pis l'organisation que ça aide, là, en tout cas, moi, je me rappelle quand que j'ai été toute seule avec des patients, t'sais, tu structures tes affaires, tu y vas une chose à la fois, pis... Une chose à la fois, oui. Ouais. Ça, c'est la phrase clé, là, une chose à la fois, t'sais. Je me rappelle, la première fois, t'sais, on dirait, tu regardes tes choses, t'essaies de tout faire en même temps, pis au final, tu te ramasses à rien faire pis à pleurer, pis t'es comme, ok, non, là, je suis pas productive, là, on va y aller une chose à la fois, pis finalement, tu réussis à tout faire, t'sais, faire avec tes priorités, pis... Ouais. T'sais, pas graduellement. Ouais, ouais, ouais. Pis sinon, toi, qu'est-ce qui est ton visage pour le futur? Euh, ben, en fait, moi, t'sais, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps voulu travailler partout, là. Ok. J'adore me déplacer, tout ça. Partout, genre, département, dans le monde? Euh, Québec. Le Québec, j'aime beaucoup le Québec, mais aussi sur le monde, genre, aller travailler en Suisse, ça serait merveilleux. Ouais. Mais, t'sais, justement, admettons, je vais, avant, je viens de Montréal, j'étais allée, j'sais pas travailler, écoutons, étudier à Rimouski, après ça, je suis rouille, pis là, je suis retournée à Montréal, pis je suis comme, ok, genre, what's next, là? Ouais. Fait que, je sais que je te regarde, justement, pour aller travailler. Là, j'aimerais ça, ben, Charlevoix, ma place de rêve. Ouais. J'irais peut-être un six mois, même, plus que les autres. Il y a Tadoussa qui m'intéresse, Sept-Îles, pis Sept-Îles, pis Sept-Îles, ils ont quand un contrat, là, vu que c'est comme dans la Côte-Nord, région éloignée, pis tu peux quand même travailler à l'hôpital en même temps, ben, en fait, entre-temps, là, aux Îles-de-la-Madeleine, les fameuses Îles-de-la-Madeleine, ça serait aussi vraiment nice, là. Parce que, tu sais, si on va vers cette direction-là, mettons, pis qu'on aborde comment ça fonctionne au Québec, nos hôpitaux, tu sais, dans le fond, on a les six, 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 toutes ces affaires, là, qui sont comme des regroupements d'établissements de santé, mais que quand tu travailles dans un, ben, t'as comme juste l'opportunité de travailler dans les établissements qui sont regroupés dans ce réseau de santé-là. Oui. Mais sinon, ben, t'as toujours la possibilité d'aller en agence. Oui. Nos fameuses agences qui sont comme bien vues, slash mal vues, ça dépend comment tu le vois. Mettons, si je peux me permettre, moi, comment je vois les agences, parce que moi, je m'en pas en agence. C'est sûr, un infirmière qui travaille, par exemple, je prends mon exemple de, ok, je travaillais avant, je travaillais à Saint-Hyacinthe, j'étais en salle d'accouchement, et bon, mettons que je démissionne la salle d'accouchement pour aller en agence, me faire engager à Saint-Hyacinthe en salle d'accouchement. Tout le monde a le droit à son opinion, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu monter son salaire pour faire la même chose. Pis, tu sais, tu reviens avec les mêmes collègues. Moi, je me sentirais tellement cheap d'être à côté de mes collègues que, moi, avoir le gros salaire. Fait que, tu sais, c'est sûr, ce côté-là, des agences, c'est moins bien vu, je pense. Mais, tu sais, pour une personne comme moi qui s'en va, parce que je m'en vais en Gaspésie bientôt, tu sais, mettons, moi, je m'en vais travailler en Gaspésie pour deux mois parce que je suis dans une période que je fais rien. Pis, vu que je suis en agence, ben, ça me donne la possibilité d'aller aider dans des régions éloignées un peu partout. Pis, vraiment, faire, comme, un peu de temps un peu partout pour donner un coup de main sans être associé à un réseau comme je serais pris dans un réseau, je sais plus comment on les appelle, les RLS, je pense, dans les territoires. En tout cas, c'est un regroupement du monde santé, on va dire ça pour être clair, mais, tu sais, si je serais restée là-dedans, j'aurais pas pu aller aider autant de place, pis, tu sais, j'aurais juste démissionné pis pis pas travailler pendant un an. C'est que je trouverais ridicule parce qu'il manque des infirmières partout. Fait que, là, maintenant, en étant en agence, ben, dès que j'ai un, deux, trois mois de libre, ben, je m'en vais faire des contrats un peu partout pis je peux aider partout. Fait que, ça, c'est vraiment de nice, les agences. Fait que… Ben, ça, j'irais juste en agence pour travailler ailleurs, comme travailler en région éloignée. Pis, ben, avant COVID, on pouvait faire les deux. On pouvait être en agence, mais être au public. Ça aurait été mon rêve, là, parce que, tu sais, j'aime vraiment où est-ce que je suis en ce moment aussi pis tout. J'aimerais ça faire ça entre temps. Mais, c'est ça. Faut faire des décisions. Ça va être à suivre. On va voir. Parce qu'en fait, pour ceux qui le savent pas, le gouvernement, pour l'instant, a une loi jusqu'en… Fait que, c'est à quoi j'ai dû faire face. Mais là, pourquoi, j'ai été être infirmière en Thaïlande. Pis j'ai été avalée. T'es partie combien de temps, déjà? Je suis partie… Ben, en fait, j'étais censée partir 50 jours, mais j'ai été hospitalisée. Fait que, je suis partie 54 jours, finalement. Mais, ouais, là-dedans, il y a eu deux semaines et demie que je travaillais… Ben, je travaillais. En fait, c'était du bénévolat, de l'observation pis d'aider les infirmières. J'ai été dans deux hôpitaux différents. Pis j'ai pu travailler avec toutes les équipes. J'ai vu des choses tellement belles, comme d'autres pays, qu'on voit pas vraiment ici, comme comment les gens sont positifs, comment ils sourient toujours malgré quand c'est difficile. En fait, ça va comme redonner un regain de voir la profession infirmière, comment elle est magnifique, là. C'est ridicule malade, là. Mais, ouais. Fait que, t'sais, je veux dire, le gouvernement fait ça parce qu'il veut garder des infirmières au public. Si je reviens au premier côté que je parlais, ben, c'est sûr, ça empêche les infirmières de quitter pour travailler à la même place. Mais, t'sais, pour quelqu'un comme moi qui voulait juste aller aider dans les autres places, quelqu'un comme toi, c'est sûr que c'est un peu plus push, mais bon. On fait avec, pis on trouve des moyens de combler ce temps-là, comme j'ai fait. Ouais. Ça serait le fun, comme, qu'ils mettent, justement, à l'école, qu'on ait le choix de faire un stage, comme, en région éloignée. Juste pour, justement, le monde, mettons, t'sais, comme moi que j'ai un fait de ça, je veux savoir c'est quoi. Ouais. Fait que là, comme, ah, ça aurait été malade. Ben oui. On lance ça dans les airs. Si jamais il y a une université qui nous entend, une ouverture de stage en région éloignée. Mais toi, est-ce que tu veux, comme, aller travailler dans un établissement de santé, pis faire des soins comme tu ferais ici, mais dans des régions éloignées, ou tu veux vraiment faire régions éloignées, éloignées, pis toutes faire des soins? Ben, c'est sûr, mettons, ben, j'aimerais ça travailler à l'urgence, tu sais, à un moment donné. OK. Fait qu'il y a 100 régions éloignées, ça doit être malade, là, en plus, pis t'as tellement plus d'autonomie. Oui. Aller dans le Nord, qui me parle aussi de temps en temps, pis aller dans le Nord, c'est, justement, t'es super autonome. T'sais, il y a des places, là, qu'il y a du port en hélicoptère, pour aller chercher les patients, pis t'sais, c'est toi qui fais tout, tout, tout. Ouais, ça aussi, ça peut être super intéressant, là. Ouais. Mais, ouais, faire un peu de tout. Où est-ce que la vie m'amène? Ben oui, c'est tellement bien dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire, présentement, aux étudiants qui sont en train de faire leurs cours de soins infirmiers pour leur futur, pour les encourager? Comment, mettons, tu voyais tes études, pis là, que tu perçois ça maintenant? Ben, je dirais de pas lâcher. Pis, c'est vraiment le fun. Malgré tout, malgré tout ce qu'on entend, pis t'sais, n'importe quel métier, il va y avoir des pours pis des comptes, là. Ouais. Mais, c'est ça, pis qu'il y a tellement, tellement de portes que tu sois intéressé par quoi que ce soit, tu vas pouvoir trouver une façon d'être infirmière avec ce sujet-là. Je sais pas si c'était clair, là, mais il y a tellement de choix que c'est sûr que t'es capable de trouver quelque chose. Ouais. Fait que de pas lâcher et finir les études, pis après, c'est bien, t'explores. Ouais. Tu vas voir... Oui, il faut faire d'explorer. Ben oui, pis tu sais, des fois, ça fait peur de lâcher ce qui était connu, t'sais, moi, je veux dire, quand j'ai démissionné, là, pour... Ça faisait longtemps que tu travaillais là, non? Ça faisait peut-être un mois, un mois, un an et demi que je travaillais comme dans cet hôpital-là, mais j'avais travaillé ailleurs avant, mais, t'sais, je veux dire, moi, je disais, ben, il y a une job comme stable pour aller dans l'inconnu, que je savais zéro comment ça allait tourner. Fait que c'était un peu inquietable, mais, pour vrai, t'sais, maintenant, je regarde ça, pis je suis comme, wow, j'ai tellement bien fait de le faire, là. Au moins... C'est un gros step, mais, comme, on regrette rien. Ben oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Nancy. Ça m'a fait un plaisir. Ça m'a fait un plaisir. On prend un podcast. Je pense que les deux, on a bien fait ça. On va attendre voir comment ça se passe. J'ai un petit cadeau d'un apprenti infirmière, en fond, qui te donne une de ses cartes mémoire. Fait que, après l'enregistrement du podcast, je vais le laisser choisir. Pour ceux qui voient, on a comme toutes les cartes qui sont là. C'est toutes les cartes incluant les nouvelles et les anciennes. Pis c'est gracieuse, t'es un apprenti. C'est vraiment des belles cartes, en plus. J'en avais déjà, justement. C'est vraiment pratique. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait un plaisir. C'est ce qui conclut l'épisode sur la transition des bancs d'école vers le plancher avec Naomi, qui a finalement choisi de repartir avec son aide-mémoire d'apprenti inf sur l'évaluation et les différents types de plaies. Si comme elle, vous voulez un outil aide-mémoire de format pratique à avoir avec soi de apprenti inf, je vous rappelle qu'avec le code CHOC15, vous pourrez avoir un 15% de rabais sur toute leur boutique. J'espère que ce premier podcast sur la profession infirmière et notre système de santé au Québec vous a plu. Afin de m'encourager et de me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et à la chaîne YouTube du podcast. Vous pouvez toujours partager l'épisode et laisser des commentaires, c'est toujours apprécié. Vous pouvez même me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou me laisser un message si vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus à l'émission. Sur ce, on se donne rendez-vous mardi prochain pour la diffusion du deuxième podcast qui abordera l'encadrement des infirmières à travers leur cheminement avec une infirmière clinicienne en soutien à la pratique clinique. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501